Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait appel à Thomas parce que je me suis rendu compte que Lazy Walk, c'était un très 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 gros morceau. Et qu'en toute honnêteté, j'avais du mal à m'en sortir tout seul. Et j'ai besoin de mon spécialiste avec moi. Allô la régie, vous m'entendez ? Ouais, je suis caché mais je suis là. Et je retiens, quand tu as besoin d'un gros morceau, tu m'appelles quoi. C'est ça. Non mais j'ai vu que tu partais sur d'autres chaînes et tout. Alors bon, j'ai quand même un droit de cuissage, tu vois. Ah salope. Je vais quand même valoir mon droit de cuissage, tu vois. Je claque, je claque ma carte, je fais, hé les gars, avant d'être une star, c'était le mien. Non, en tout cas, je te félicite. On te voit dans d'autres formats. J'aime beaucoup le format d'analyse de tournoi que vous faites en podcast. Je trouve ça vachement cool. Et puis, j'attire votre attention sur le blog de Thomas, dont seront issus la plupart de nos propos, en fait, sur les e-books. Et je le mets en lien sous la vidéo. Aujourd'hui, vous ne verrez pas Thomas parce que vous ne verrez pas Thomas. Et donc, voilà, ça vous permet d'avoir le Battle Force des e-books en mi-grand format. On va faire plusieurs vidéos sur les e-books parce que je pense qu'ils le méritent et surtout qu'ils le nécessitent. Donc, dans ce premier step, on va vous parler du Battle Force. On va regarder ensemble les cartes d'ordre qui sont fournies dans le pack des guerriers Ewok. Et on va essayer un petit peu de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Tu confirmes, Thomas, qu'il y a de quoi un petit peu s'interroger sur la façon dont les choses fonctionnent ? Oui, c'est touffu et poilu, donc en effet, ça vaut le coup de passer un peu de temps sur ces éléments-là pour qu'ils soient vraiment clairs. Parce que ça ne peut facilement pas l'être, voilà. D'accord. Bah écoute, je te donne la parole parce que pour cette partie-là, je dois avouer que je suis limite. Là, sous nos yeux, on a donc le Battle Force Wool avec le Breedtree Village. Donc, c'est le nouveau Battle Force. Peut-être qu'on rappelle ce que c'est qu'un Battle Force. C'est normalement une composition qui est, comment dire, fermée. C'est-à-dire que normalement, les Battle Forces qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui, c'était quand même des propositions qui étaient très fermées, qui permettaient de s'aligner les points nécessaires pour un tournoi. Là, qu'est-ce qu'il en est ? Il y a des propositions de commandants, on voit que ça fait appel à des commandants de l'extérieur, on retrouve des grands noms de la licence. Je te laisse la parole, comment ça marche ce bordel en fait ? Ouais, on est en effet sur une Battle Force. Alors, je te propose de mettre, comment dire, de prendre un risque si tu veux bien. Parce que la Blight Tree Village a jamais été traduite en français. Ok. Alors, est-ce que ça te va si on va utiliser toute notre audace pour appeler ça le village des Ewoks ? Et pas prononcer le nom, on peut l'appeler de plein de façons. Mais bon, si ça vous va, moi je vais appeler ça le village des Ewoks et puis ça sera plus facile à dire comme ça. Ouais, d'accord. En fait, c'est en effet une force armée ou une Battle Force, c'est la même chose. Et c'est en fait une organisation thématique pour coller à une partie des films ou à une ambiance ou un truc comme ça. On a eu le collectif de l'ombre, on en a eu pas mal, mine de rien, à chaque fois centré sur une partie des films ou un épisode des films. Et ici, on est sur l'épisode 6 parce qu'on fête les 40 ans de l'épisode 6 cette année. Donc ils ont dit qu'ils allaient sortir plein de trucs. On a eu le village des Ewoks et on a eu la force tempête qui est la force impériale sur la lune forestière d'Endor. Et donc cette... Oui, vas-y. Première chose, ne cherchez pas. La grosse boîte comme pour EcoBase ou pour la Blizzard, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que ce qu'on appelle la Battle Force des Ewoks, c'est les deux boîtes. La boîte Guerrier-Ewok et la boîte Logray et Wicket qu'il faut obtenir. Mais il n'y a pas en soi une grosse boîte qui condense tout comme pour les autres. D'ailleurs, c'est extrêmement dommage de ne pas l'avoir faite. On était vachement contents avec surtout la boîte du collectif, mais tu me diras aussi les quatre factions qui ont suivi. En 2022, on avait des grosses boîtes qui accompagnaient les Battle Force et cette année, on a eu quelques Battle Force et notamment le village Ewoks sans grosse boîte alors qu'il aurait tellement mérité une grosse boîte au vu du nombre de quantités de figurines et de cartes qu'on a eues dans les boîtes. Et je fais une petite parenthèse financière, mais les Ewoks, c'est quand même super cher à l'achat quand tu vas te faire une armée comme ça. Donc, on aurait vraiment gagné à avoir une box type collectif avec des boîtes autour à acheter pour améliorer son armée. Et là, on est sur 260, 300, 350, suivant les compos que tu veux faire. Si tu commences dans Légion, ça pique un peu. Oui, et puis, on ne va pas trop s'étendre là-dessus aussi, mais si on veut pouvoir jouer certains profils, il y a de la rupture de stock qui est quand même assez significative et qui va vous empêcher de jouer. Ou tout du moins, il va falloir accepter d'utiliser du proxy et d'imprimer des cartes pour pouvoir aligner certains profils. Oui, complètement. D'ailleurs, ça fait complètement changer ma vision sur l'impression de tradé, mais on en parlera peut-être une prochaine fois. Sinon, ça va trop s'étendre. Oui, on est d'accord. Si je reviens sur cette Battle Force, ça va vous permettre de jouer la partie côté rébellion de l'épisode 6 qui se passe sur la lune forestière d'Endor. Vous allez pouvoir jouer deux Lee Walks et vous allez aussi devoir jouer un peu de rebelles classiques vanilles, comme on peut dire. Et donc, on a sur le site d'AMG un document qui vous donne les règles de cette Battle Force. Village Lee Walks, donc. Donc dedans, vous allez avoir des règles génériques, des special rules, comme ils disent. C'est ça. Et puis après, la liste des unités qui sont jouables dans cette Battle Force. Et ensuite, le nombre d'unités que vous pouvez jouer par rang. Les rangs commandants, forces spéciales, coupiers, supports et lourds. Voilà. Et après, il pense maintenant aussi à mettre les règles pour l'escarmouche. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on rebalaye ce document-là en commençant par les règles spéciales. Voilà, c'est ça, la special rule, ouais, vas-y. Voilà. Et puis après, on décalera sur le reste. Un truc important, c'est que cette Battle Force est considérée comme faisant partie de l'Alliance Rebelle. Ce qui signifie que toutes les cartes d'amélioration, de commandement ou les mots-clés qui ciblent l'Alliance Rebelle peuvent aussi cibler les cartes jouées dans cette Battle Force. C'est vachement important de le dire. Cette première ligne-là, elle n'est pas là pour rien. Ça veut dire aussi que les cartes de cette Battle Force sont du côté lumineux parce que l'Alliance Rebelle est du côté lumineux. Ça peut avoir aussi des effets. D'accord, ok. Ah, la deuxième ligne, elle commence un peu à piquer. Parce qu'on parle de Battle Force et d'un coup, on vient vous parler de mercenaires. Ouais, exact, ouais. Parce que dans les règles génériques, les mercenaires, tu peux en prendre un de chaque rang. Ok, donc commandant, agent, troupier, etc. Un seul de chaque rang, sauf les troupiers où tu peux en prendre deux. Troupier, c'est le symbole avec un triangle. Tu peux en prendre qu'un de chaque. Et là, on te dit, c'est une Battle Force dans laquelle il y a des mercenaires. Ouais. Et en effet, on en reparlera quand on regardera les cartes d'unité en détail, mais les Ewoks sont des mercenaires. D'accord. Et donc, cette petite ligne-là vous dit qu'il ne faut pas prendre en compte les limitations classiques de mercenaires. Ici, vous pouvez prendre vos unités de mercenaires comme elles étaient d'un rang, enfin, sans les limitations de mercenaires, quoi. D'accord. Voilà. Une limitation sur la construction de votre liste en village Ewok, c'est que vous devez prendre deux unités non mercenaires. Le petit symbole triangle, là, un peu mordu, en fait, c'est la pointe des flèches des Ewoks. Ouais, tout à fait, ouais. C'est l'affiliation, parce que dans les mercenaires, vous avez des affiliations. Et l'affiliation Ewok, elle est symbolisée par ce symbole-là. Et c'est important de bien le voir, parce qu'il va apparaître dans plein de cartes qu'on verra dans cette vidéo et dans les prochaines. Dans les prochaines, ouais, tout à fait. Donc, vous devez prendre deux unités qui ne sont pas des Ewoks pour pouvoir jouer le village des Ewoks. Et on verra après les unités qui peuvent constituer votre force. D'accord. Et une troisième règle spéciale, à la phase finale, donc c'est la phase durant laquelle on retire les pions de suppression, les pions verts, les cartes de coronement, etc. Vos unités Ewoks, donc les unités affiliées Ewoks, retirent un pion de suppression en moins. D'accord. Durant la phase où on retire les pions de suppression. D'accord. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on se garde dans la tête, parce que ça veut dire qu'on est sur une battle force où les Ewoks ne vont pas pouvoir retirer les pions de suppression. Ouais. Ok. Donc, garder ça dans un coin de la tête, c'est vraiment important, parce que ça peut conditionner l'analyse de tout ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est clair. Gardez en tête que les Ewoks, potentiellement, il va falloir faire gaffe avec leur morale. C'est des petites peluches, mais elles ont tendance, peut-être, peut-être, on ne sait pas, il y a peut-être des choses qui permettent de le contrer aussi. Oui. Beaucoup même. Mais bon, bref, voilà, gardez ça en tête. Donc voilà, le village des Ewoks, c'est une battle force rebelle, de l'alliance rebelle. Elle est composée de mercenaires, et vous n'êtes pas limité en nombre d'unités mercenaires dans votre battle force. Vous devez prendre deux unités rebelles, qui ne sont pas des Ewoks, pour pouvoir faire vos listes. Et à la fin de chaque tour, pendant la phase finale, vous retirez un pion de suppression en moins. Hum, d'accord. Bon, c'est pas très compliqué, mais c'est important de le dire. Hum hum. Et puis ça nous permet surtout de passer à l'étape suivante, qui est de regarder la liste des unités que vous pouvez choisir pour faire vos listes. Donc là, du coup, en niveau commandant, on va retrouver 6 PO, Han Solo, Leia, Logray et Wicket. Donc Logray et Wicket et 6 PO, on va retrouver les cartes dans l'extension commandant. C'est dans cette extension-là, dans cette boîte-là, que vous allez retrouver, bien entendu, les figurines et les cartes de Wicket et de Logray, mais c'est également dans cette boîte-là que vous allez récupérer la carte de 6 PO et celle de Chewbacca. On est bien d'accord, quand on parle de 6 PO commandant, c'est cette carte-là, et que cette carte-là, puisque l'ancien 6 PO, l'ancienne carte de 6 PO, n'a absolument rien à voir avec ce qui est alignable dans cette compo. Oui, tout à fait, c'est un 6 PO commandant. Le 6 PO qui allait avec R2-D2, c'était même pas une unité, c'était une amélioration quelque part de R2-D2. Et donc là, c'est une nouvelle carte, en effet, qu'on a avec ces 3 PO. Quelque chose de très important, on est dans une Battle Force, donc si vous voulez jouer Village Ewok, vous ne pouvez jouer que ce qu'on va lister là. Très important, et c'est vrai pour la Battle Force des Ewok, en effet, c'est fermé, c'est le bon terme, c'est une liste fermée. Ce qui veut dire que ce qui est présent là ne peut être joué... Enfin, vous pouvez jouer que ce qui est présent là. Et c'est la même chose pour les collectifs de l'ombre, par exemple. Il y a plein de personnes qui disent, j'ai envie de jouer Boba Fett, ou j'ai envie de jouer ceci, cela, Mandalorian dans le collectif de l'ombre. Et bien, en fait, vous ne pouvez jouer que les figurines qui sont listées dans la liste du collectif. Donc en l'occurrence, vous ne pouvez pas jouer Boba Fett. Bref, voilà. Pour la Blizzard, j'avais expliqué qu'il y avait une carte spéciale de Stormtrooper qui était liée, en fait, à la Blizzard. Et si on veut délotter la Blizzard, on perd cette carte de Stormtrooper. Et du coup, on n'a plus la Blizzard, on n'a plus les effets. Donc effectivement, on ne le redira jamais assez. C'est des listes qui sont fermées. Vous ne pouvez pas les modifier. Exact. Exact, exact. Donc en effet, on a un nouveau C-3PO. Dans les nouveautés, en fait, on a C-3PO, Logré et Wicket. Oui. C-3PO, on en parlera, mais c'est le roi Doré, le dieu Doré, pardon, Golden God. Et puis on a Logré et Wicket, qui sont deux personnages qu'on verra un peu plus tard. C'est traduit la divinité dorée. Voilà, exactement. En opérative... Il est doré et puis c'est un dieu, donc... Voilà. En opérative, on va retrouver Chewbacca. Donc là, c'est la même chose. C'est la carte qui est à l'intérieur du package. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. C'est le Chewbacca agent qu'on connaît, qui est sorti en 2018 déjà. Hum, 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 hum. Oui. Donc lui, normalement, c'est un lourd. On est d'accord, c'est un opératif, quoi. Alors, opérative, non. C'est vraiment la carte qui est sortie il y a très longtemps de Chewbacca. Le lourd, on le retrouvera un peu plus tard. D'accord, ok. Autant pour moi. Ensuite, il y a une spéciale forte. Ouais. On a deux choix possibles. Une nouvelle unité d'Ewoke, qui sont les lanceurs de cailloux. Là, je connais même pas la VF. La VF... Alors, il y a les Frondeurs Ewoke et les Tiraillards Ewoke. Voilà. C'est un Frondeur. C'est un Frondeur. C'est un Frondeur. Leïa. D'accord. Chewbacca. Ou les Rebelles Commando. Donc, c'est entre ces quatre unités-là qu'il faut en sélectionner quatre. Quatre, voilà. Pour pouvoir avancer. Et Chewbacca, excusez-moi. Et Chewbacca. Ensuite, les Troupes. Ouais. Alors, dans les Troupiers, on a les Ewoke. Ouh, j'ai oublié le terme que tu as dit. Excuse-moi. C'est les Tirailleurs. Les Tirailleurs, voilà. Les Tirailleurs ou les Rebelles Troopers. Excusez-moi, encore une fois. Les Rebelles Troopers aussi sont dans l'Alliance Rebelle. Donc, vous pouvez les choisir. Mais ils sont dans votre limite de deux unités non Ewoke. Donc, voilà. Ça fait quand même pas mal de figues dans cette nouvelle Battle Force. Ouais. Ça nous fait C3PO, Logré, Wicket, Ewoks Linger, Ewoks Kimisher. Et puis, la petite dernière que je te laisse introduire. C'est le Heavy Chewbacca ? Exactement. Voilà. Chewbacca. Là aussi, c'est une carte qu'on retrouve dans la boîte de commandants. On vous la présentera dans une prochaine vidéo. Mais c'est le Wookiee qui est donc équipé, ou plutôt qui équipe un TRTT. Ouais, c'est tout ça, ouais. Complètement. Et il est aussi dispo. Ils ont ressorti le TRTT dans une nouvelle boîte. Ouais. Avec cette carte-là et la carte de pilote de Waze aussi. Ouais, tout à fait. C'est la troisième boîte de la Vaggy Walk qui est sortie. Et donc là, comme tu l'as dit, c'est un TSTT qui s'appelle Chewbacca. Et donc, je vous le dis quand même, mais vous ne pouvez pas avoir deux Chewbacca dans votre liste. Si vous prenez le lourd Chewbacca, et oui, Chewbacca il est dedans, vous ne pouvez pas l'avoir à pied. Voilà. Désolé. Ça allait être ma question. Si on le prend en Heavy, on ne peut pas le prendre en opératif. Eh bien non, tu ne peux pas avoir deux Chewbacca. On est bien d'accord. Vous le savez parce qu'il y a un petit point noir devant le nom de l'unité. Et quand il y a un petit point noir, le nombre de points noirs vous dit le nombre d'occurrence de cette carte que vous pouvez avoir dans votre liste. Ouais, c'est comme dans X-Wing en fait. Ce sont des cartes-titres. Et donc, les cartes-titres, ce sont des cartes qui ne peuvent être alignées qu'une seule fois parce qu'ils sont des personnages. Voilà. On est complètement dans l'héritage des jeux FFG de l'époque. Tout à fait. Ouais. Ensuite, on a une liste de cartes uniques qu'on peut mettre dans cette liste-là. Ouais. Donc, on les verra. En fait, c'est les trois dernières médecines d'herbes, machin et machin. Je ne me rappelle plus les VF. C'est les cartes qui sont avec l'Augré. C'est les améliorations uniques de l'Augré. D'accord. Donc, c'est les ingrédients secrets, les herbes médicinales et jusqu'à la victoire. Exactement. Et Call to Arms, c'est une carte qui est avec Wicket. Ouais. Peut-être. Appel aux armes, oui. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, elle, c'est pareil. Elle a deux petits pions noirs devant son nom pour dire que vous pouvez la prendre deux fois. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est des cartes particulières qui sont autorisées. D'accord. Ok. Ok. Donc, ça fait une liste d'armée, quand même, qui est plutôt sympa. Parce qu'on a le choix, si on le recompte, en commandant, on a le choix quand même entre 5 commandants. Hum-hum. On a un agent, donc ça fait 6 unités. On a deux forces spéciales, on passe à 8. En unité de troupier, on en a deux, ça fait 10. Et en lourd, Chewbacca, ça fait 11. On a 11 unités pour faire une battle force. Enfin, pour créer ces listes. Donc, c'est pas incroyable, mais c'est quand même plutôt pas mal. D'accord. Ça laisse quand même pas mal de choix pour pouvoir avancer. On verra que c'est pas tant de choix que ça, parce que les unités sont tellement pas chères, qu'on peut mettre 14 activations, 15 activations, 16 activations dans sa liste, sans aucun problème. On peut y aller au spam, du coup. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc, je le répète une dernière fois, mais c'est une liste, et je reprends ton terme parce qu'il est très bon, fermée. On ne peut jouer que ces unités-là dans une force armée, une battle force du village Ewok. D'accord, ok. Ok. Il y a quelque chose à dire sur le rank ? Oui. Alors, on a la liste des unités jouables, et là, on va voir le nombre d'unités qu'on peut jouer par rang. Parce que les battle forces, elles apportent aussi une modification du schéma d'armée. Normalement, vous savez, c'est juste 1 à 2 commandants, 0 à 2 agents, 3 à blablabla. Les battle forces, parfois, elles proposent des schémas différents. Et en l'occurrence, ici, pour le village Ewok, ils en proposent un schéma qui est très différent. De la mesure où vos unités commandants ou agents, vous devez avoir au minimum un commandant. Oui. Normal. Évidemment. Mais vous pouvez avoir jusqu'à un cumul entre les agents et les commandants de 5. 5, oui. Donc, ça veut dire qu'on va avoir du héros sur la table. Oui, carrément, oui. C'est un premier choix parce qu'entre les commandants et les agents, on en a 6. On a 3 commandants, 1 agent. Donc, rien que sur cette partie-là, c'est sympa. On peut faire une liste avec beaucoup de commandants et agents, ou une liste avec pas beaucoup, avec beaucoup de troupes. Ensuite, dans les forces spéciales, on peut mettre jusqu'à 3 forces spéciales, ce qui est assez classique. Dans les unités de troupiers, c'est pareil, on est très classique, c'est de 3 à 6. Oui, tout à fait. Voilà. Ah ! On nous parle de support. Oui. Mais on n'a pas eu d'unité de support dans les listes ? Oui, tout à fait. Hein ? Et donc ? Bon. Et donc ? Et donc, je ne sais pas, moi, c'est quoi la conclusion ? Il y a peut-être des choses qui arrivent, c'est ça que tu me dis. Écoute, il y a peut-être un truc qui va sortir. Peut-être, peut-être. Et on sait qu'en support, c'est des trucs qui vont... C'est soit des motos, tu vois ? On a déjà vu un E-hawks sur une moto ? Bah, ouais. Ouais. Ça peut être aussi des trucs qui volent. On a déjà vu des E-hawks sur des trucs qui volent. Ce sont des trucs qui volent, ouais. Ah ouais ? Et on a aussi déjà vu des E-hawks devant des machines qui balancent des cailloux. Hum, hum, hum. Tout à fait. Moi, c'est les 3 trucs que j'ai en tête, tu vois ? Moi aussi, moi aussi. Ça pourrait être chouette. Les 3. Les 3, ouais. Les 3. Bon. Eh ben, un jour, si ça sort, on croise quand même les doigts, on peut en jouer jusqu'à 2. Ouais. Hum, hum. Et les lourds ? Ah bah merde, les lourds. On peut en jouer jusqu'à 2. Ouais. Et on n'a qu'un lourd, unique en plus. Ouais. Je sais pas qu'à. Ouais. Eh ben, c'est pareil, il y a des trucs qui vont arriver à un moment. À un moment, il y a un truc qui va être classé, que l'on imagine support, mais qui va être classé lourd, je pense. Et moi, je vois bien, tu vois, une grosse catapulte, par exemple. Ouais, moi aussi, ouais. Tu vois, un truc comme ça, hein. Bien dégueulasse. On l'a cité dans les... Bien statique, à la 1.4 FD, mais genre avec une ligne de tir. Un gros caillou. De gros caillou, ouais. Bien fointu. Ouais, je vois bien l'idée, ouais. Au coin, il y a quand même 2-3 trucs qui se dessinent pour l'avenir. Enfin, on sait de toute façon que les Battle Force, c'est quelque chose qui va être assez statique dans le temps. AMG nous a déjà dit qu'ils avaient imaginé des sorties supplémentaires pour le collectif. Ouais. Et là, AMG, par ce document-là, nous dit qu'ils imaginent aussi des choses pour les Ewoks. Hum. Ils nous ont dit aussi, notamment, que le jour où Ahsoka sortirait en République, elle serait naturellement dans la 501ème avec Anakin. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est un moment donné, quoi, où on a ce document-là et qui est amené à évoluer. D'accord, ok. Le Screamish Rank... ça veut dire quoi, Screamish, en anglais ? Alors, c'est le mode escarmouche en 500 points de Star Wars Région. Bon, on peut peut-être passer rapidement là-dessus, mais globalement, c'est pour jouer en 500 points. Donc, vous avez tout qui est écrit là-dessus. Voilà. Pour les commandants, à la place de 5, c'est 4. Pour les forces spéciales, c'est 3. Pour les troupes, c'est de 2 à 4. Pour les supports, c'est jusqu'à 1. Et pour les lourds, c'est jusqu'à 1. Pour 500 points, voilà, pour ceux qui veulent. Un jour, peut-être, on en reparlera de ce format. Je ne sais pas s'il a vraiment pris. Mais bon, voilà. C'est un format qui est assez chouette pour commencer le jeu, parce que vraiment, avec peu de figurines, tu arrives à 500 points. En vrai. Y compris avec les... Alors, les Battle Force te permettent de monter à 800, mais si tu veux commencer le jeu tranquillou, tu peux jouer à 500. Moi, je pense que c'est un petit format sympa pour commencer à jouer. Et le vice des Wargamer, c'est qu'on aime bien avoir quand même pas mal de figs sur la table. Enfin, en tout cas pour certains. Donc, le 800 points a un peu plus de sens dans ce truc-là. Et surtout qu'AMG a sorti un mode de jeu vraiment plus orienté escarmouche pour Star Wars Légion qui s'appelle Opération Spéciale. Oui. Qui, je pense, c'est un peu plus intéressant que le mode escarmouche. Le mode escarmouche, c'est vraiment pour faire l'initiation, je pense. Après, il y a des gens qui aiment, donc, tu vois, ils ont raison, quelque part, ça permet de faire des petites... On avait joué avec Yann, on avait fait une partie en 35 minutes, tu vois, d'escarmouche. Et puis, tu y arrives vite en montage et en peinture aussi. Oui, il y a cette notion-là. Cinq unités, hein ? Oui, c'est de ne pas scléroser les gens dans le temps. Il y a déjà dans le temps de l'achat et puis aussi dans le temps de montage et de peinture. On aime bien quand c'est monté et peint. Et ça se peint facilement 500 points. Donc, voilà, c'est cohérent. Bien ce qu'il y a. On va regarder les cartes d'ordre des Ewoks. Donc, juste avant, vous dire qu'on a des visuels, des cartes de base rééditées avec les Ewoks, l'embout, le push, l'assaut et puis la standing corner. Bon, on a trouvé ce visuel-là sur le site d'AMG, mais elles ne sont pas dans les boîtes des guerriers Ewoks ou des commandants. Donc, je ne sais pas comment on se les obtient. Peut-être que c'est des cartes de tournoi, des cadeaux de tournoi. Toi, tu n'as rien reçu en ce sens ? Non. Je ne vois même pas de quoi tu parles en vrai, mais... Tu regarderas la vidéo. Parce qu'en fait, Thomas n'a pas de retour de ce que vous voyez là maintenant. Mais voilà, elles sont plutôt sympas, elles sont plutôt chouettes. Je creuserai l'affaire pour savoir où c'est que... Je les ai trouvées sur le site d'AMG. Et je creuserai pour savoir d'où elles viennent précisément. On va, pour conclure ce premier step, voir les cartes d'ordre du Battle Force Ewoks. Et dans mon visuel, ça commence par l'assaut arboricole. Donc, si ça ne te dérange pas, on va commencer par celui-là. Ce qui est pour toi l'arboreal assault. Donc, ça va activer deux soldats. Alors, je n'aime pas dire le terme Ewok, parce qu'il y a la petite flèche. Alors, comment on peut dire quand il y a la petite pointe de flèche, en fait ? On va dire Ewok. En fait, ce qu'il faut dire, c'est affiliation Ewok. Voilà. Voilà le terme exact. Attention, dans la vidéo, on va dire Ewok, mais ça peut sous-entendre deux troupes de soldats rebelles. Deux troupes d'assauts rebelles. Je vais essayer de faire attention dans la façon dont je parle, pour que ça soit vraiment clair. Parce qu'en effet, on a vite fait de faire des raccourcis. Juste pour dire que les cartes qu'on va vous montrer, les quatre cartes, sur le bandeau où il y a le nom de la carte, juste en dessous, il y a une ligne qui vous indique qu'elles sont jouables uniquement. Village de Brite Tree, oui. Voilà. Vous êtes obligés de jouer ça avec la Battle Force. Elles ne sont pas jouables hors Battle Force, ces cartes-là. C'est ça. Alors, ils ont tout simplement traduit par Village de Brite Tree, en fait. Tout simplement. Ils n'ont pas traduit en français. Donc, Village de Brite Tree uniquement. Pour la première, vous devez nommer un commandant affilié Ewok. Les armes des unités de soldats affiliés Ewok qui ont un pion d'ordre face visible gagnent suppression et immobiliser un pour ce round. Et puis, dans un second step, lors de ce round, après qu'une unité spéciale alliée a effectué une attaque contre une unité dotée d'un pion ordre face visible, mélangez le pion d'ordre de cette dernière dans la réserve d'ordre de son propriétaire. Ça, ça permet... Alors déjà... Double activation. Vas-y, excuse-moi. Ouais, vas-y. Exactement. Alors, déjà, quand tu vois l'image sur la carte, tu sens que ton adversaire, il va en chier. Ouais. Parce que t'as des petits Ewok tout mignons sur les montagnes, et t'as des énormes pierres et des trucs qui leur tombent sur la gueule. Tu sens que, bon... Eh bien, en fait, ça décrit assez bien ce qui se passe après. Une particularité, c'est une carte à haute initiative. Il y a un seul pion lumineux, ce qu'on appelle un pépin lumineux. Un pépin, ouais. Et elle vous permet de donner deux ordres. Deux ordres à des unités Ewok. Donc, peu importe que ce soit des commandants, des forces spéciales ou des troupiers, c'est deux Ewok, d'accord ? Deux unités affiliations Ewok, pardon. Autre précision, cette carte, elle ne peut être jouée... Elle ne peut être jouée que par un commandant. Ouais. Ewok, affiliation Ewok. D'accord. D'accord ? Donc, Leïa et Anne ne peuvent pas utiliser cette carte-là. Les ordres ne peuvent pas partir d'eux. Ouais, donc là, du coup, on est restreint à 6 PO, à Wicket et Hello Kray. Ouais, tout à fait, exactement. Exactement. Donc, vos troupes, vos soldats, c'est-à-dire tout le monde, à part Chewbacca, dans un véhicule. Hum-hum. Qui reçoit un ordre par cette carte, ses armes gagnent suppressif et immobilisent 1. Donc, suppressif, c'est simple. Si vous tirez au corps à corps, si vous tirez, excusez-moi, ou vous faites une attaque de corps à corps, que vous touchiez ou non, ça mettra une suppression à l'adversaire. C'est ça. C'est un mot-clé qui est très fort parce qu'il permet notamment de retirer les pions en attente qui sont sur les unités de Jedi, par exemple, qui sont collées avec vous. Et ils ont aussi immobilisent 1. Et donc, dans la carte, il y a bien écrit que ce sont les armes qui gagnent immobilisent 1. Donc, si vous faites attaquer une unité d'Ewok avec 8 Ewok, tu vas gagner immobilisent 8. Hum, d'accord. Pas sûr que ça soit fait exprès, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se joue. D'accord. Et donc, avec cette carte-là, vous êtes capable de tétaniser une unité. Hum, hum, hum. Donc, c'est une grosse force de cette carte-là. D'accord. Ok, donc, vous avez 2 unités qui ont un pion hors de face visible, face up order. Et ils gagnent donc 2 unités. D'accord. On verra après, notamment avec Leïa, dans d'autres vidéos, qu'on a d'autres moyens de donner des ordres. Et ça combatte avec cette carte-là, attention. D'accord. Et donc, ce tour-ci, déjà, le premier effet est assez balèze. Le premier effet est balèze. Il est quand même assez balèze. En tout cas, pour bloquer, notamment, un Jedi en face, t'as un petit Tio qui vient de charger, tu joues cette carte. T'as un Vador ou un Luke ou je sais pas quoi qui se croient immobilisent 8 dans la gueule. Bon, je vais rester à ma place. Clairement, clairement. Bon. Et donc, ce tour, pour la deuxième moitié de cette carte, quand une unité de force spéciale a fait une attaque contre une unité qui a un pion hors de face visible, C'est ça. Et bien, ce pion hors de face visible, il retourne dans la pioche de l'adversaire. C'est ça. Donc, c'est chiant, quoi. Tu perds ta maîtrise. Tu perds ta maîtrise, ouais. Ah ouais. Assez souvent, quand un héros, il va vouloir jouer en premier et qu'il va jouer une pipe à initiative haute, c'est qu'il va donner en général qu'un seul ordre au héros qu'il veut jouer. Soit parce qu'il veut le jouer en dernier, soit parce qu'il veut le jouer en premier. Et donc, cette carte-là, tu joues en premier, toi, peut-être, tu as attaqué son unité à lui, et son pion, il va retourner dans sa pile. Ouais, donc il n'a plus la maîtrise de son activation et tu lui pètes son tour au niveau du plan et du déroulement du plan, en fait. Ça, c'est une carte qui te fait boire flou quand tu joues contre. Ouais, c'est clair. Il y a deux effets qui sont très pénibles. Donc, une très bonne, une carte très chouette, je pense. Peut-être un petit peu compliqué à jouer parce que ça demande une belle lecture du jeu. Il faut être capable de voir que l'adversaire, il va vouloir jouer une pipe à un tour d'après, enfin, un tour-ci. Ça demande un peu de lecture du jeu, mais par contre, elle permet des options de jeu, notamment en scénario, parce que pouvoir bloquer des unités adverses, c'est quand même très fort. D'accord. Ok, bon, l'image est bien fluff, alors. Ah ouais, ben là, ils sont tout mignons, les Iokoto, regarde, ils sont contents, ils lèvent les morts en l'air, sauf que dans leurs mains, il y a quelques secondes, il y avait un gros caillou. C'est vrai qu'ils sont tout chenuts sur la carte, c'est tout mignon. Ensuite, on a la Log Trap, ce qui est traduite par Embuche. Donc, ça donne des ordres à aucune unité. Alors ça, je dois avouer que c'est pas mal. Au début de la phase d'activation de ce round, une unité de soldats, dit Iwok, qui contient une figurine de Trapper Iwok, peut effectuer une attaque ci-dessous. Donc en fait, c'est un peu la fameuse carte des tirs orbitaux que l'on a avec d'autres personnages. On a une arme à 1-4, avec 2 dés noirs, 3 dés, 2 dés rouges, 3 dés noirs, excusez-moi. Impact 4 et perforant 1. Impact 4. Donc effectivement, c'est le tueur de TRTT par excellence. Ça pique sa mère, excuse-moi pour les termes, mais c'est fort quand même. C'est très très fort. Alors en effet, c'est une carte 1 qui donne pas d'ordre. C'est assez rare. Mais l'effet est quand même assez cool. On va noter un truc très important. C'est que l'effet a lieu qu'une fois, c'est bien ce tour. Et c'est au début de la phase d'activation. Donc c'est avant que quoi que ce soit se passe sur la partie. Sur le tour. Avant que tu commences à jouer un ordre, avant que tu donnes des trucs. Enfin, avant que tu puisses déclencher des mots-clés, des machins comme ça. Après une activation. Donc c'est vraiment au début. Tu vas prendre une unité de soldat Ewok. Et il faut qu'elle ait une amélioration. Donc il y a une deuxième condition. Il faut que ça soit un Ewok. Il faut qu'il ait l'amélioration. Ewok Trapper. Oui, tout à fait. Alors c'est pas vraiment... Ah oui, c'est les Trappers. Oui, c'est une amélioration. Alors viens voir. Elle est où ? Trapper Ewok. Ok, c'est ça. Donc c'est une amélioration à 10 points. Qui peut aller sur les tirailleurs ou les frondeurs. Et on ajoute donc une figurine de Trapper à cette unité. Ok, d'accord. Pas de problème. C'est ça. Ok. Donc ça veut dire que c'est soit des Ewok. Soit... Enfin tu as dit les deux unités qui peuvent le prendre. C'est une attaque de tir. D'accord ? Un 4. C'est important. C'est important. C'est une attaque de tir. Parce que c'est un 4 exactement. Donc ça veut dire qu'il y a du couvert en face. D'accord ? Parce qu'il n'a pas le mot clé Blast. Ouais. Donc déjà tu peux te dire... Il y a deux touches qui vont partir dans un couvert. Hum. Ok ? On garde ça dans un coin de la tête. Pour modérer peut-être parfois un peu l'effet de la carte. Hum. Mais par contre ça veut dire que tu ne sais pas vraiment d'où il va partir ce tir. Parce que l'amélioration tu peux la mettre dans toutes tes unités. Donc en fait l'adversaire il s'en protège un peu parce que tu as le couvert qui s'applique dessus. Hum. Mais toi tu peux le faire partir n'importe où. Hum. Et c'est porté 1-4. Donc même si tu as porté 1 tu peux le balancer dans la gueule. Hum. Donc ça reste quand même assez fort. Et ça a le mot clé perforant. Ouais. Donc Impact c'est très fort contre les véhicules. Je pense notamment aux Dark Troopers. Une carte comme ça jouée en début de jeu. Sachant que les Dark Troopers ils n'ont jamais de couvert. Hum. Bah ça ça pique. Ça fait très très mal. Hum. Mais je peux penser aussi à un héros. Tu vois un Luke qui se balade. Un Vador qui se balade. Il commence par se prendre 3 touches. 4 touches. 5 touches. Hum. Bah tu bégaye un peu quoi. Tu commence la partie tu te prends une baffe quoi. Je viens de visualiser un Luke se faire prendre 2 troncs d'arbre de chaque côté de la tête effectivement. Ah oui oui. Ça marche aussi sur les troupes. Malheureusement. C'est problématique. Ah oui bien sûr. On parle de ces unités là mais un R2 qui commence un peu visible. Bah t'as une chance de one shot hein mine de rien. Ah carrément ouais. Ah ouais. Ça rigole pas. Alors je modère un peu parce qu'en effet il y a les couverts qui s'appliquent et les Ewoks ils ont très rarement accès à des visées. Hum hum. Donc c'est peut-être un peu dur d'avoir de tirer le plein potentiel de cette carte et encore là pareil ça demande un peu de jeu un peu de jeu d'autant plus que t'as pas d'ordre. Donc tu vas vraiment être soumis à la pioche pendant ce tour là. Alors ça dépend parce que Logray il a aide soldat et il a autonome visée. Ah mais après il y a des sources de fiabilisation quand même hein. Oui. Je rappelle qu'avec son autonome s'il a pas d'ordre il va gagner automatiquement une visée et puis avec son aide il a droit de donner ce visée à une troupe de soldats. Donc il y a peut-être un petit combo à jouer. Donc cette carte encore une fois l'illustration montre bien ce qu'elle fait sur les véhicules c'est dévastateur parce qu'en effet les véhicules ils ont pas non plus 100 000 couverts en tout cas les gros véhicules donc impact 1 perfo 1 ça veut dire que tu fais trois blessures à une unité qui défend en rouge un véhicule qui défend en rouge donc c'est chiant ça fait mal ça fait mal sa mère en début de la partie quand même. Ouais carrément. Ouais ça peut déstabiliser ça peut déstabiliser dès le début. Avant dernière carte ça s'appelle Ending in the Plain Sight caché sous nos yeux ça va donner deux soldats deux ordres à deux soldats et vous devez nommer un commandant dans Ewok les unités qui ont reçu un ordre via cette carte gagnent discret pour ce round. Alors le discret c'est que de mémoire si on a de la suppression on ne peut pas être la cible de tir si une autre faction est éligible si c'est possible qu'une autre le soit en fait c'est ça ? Exactement. Discret c'est dès lors que tu as, en fait tu l'as très bien dit, mais dès lors que vous avez votre suppression si votre adversaire peut tirer sur autre chose que sur l'unité qui a la suppression et bah il va devoir le faire et par exemple s'il a une arme à portée 4 et qu'il a une unité à portée 4 et que lui veut tirer avec son arme à portée 2 bah il va quand même devoir utiliser son arme à portée 4. Donc c'est un mot clé qui est surpuissant. Je pense que c'est la carte, une des cartes les plus fortes de cette Battle Force. D'accord. Et on le verra quand on parlera combo et qu'on parlera des cartes d'unité des Ewok, mais ils ont des cartes qui leur permettent de gagner des pions de suppression. Et de toute façon on a dit que les Ewok avaient du mal à perdre la suppression, mais on se rend compte qu'en l'occurrence là c'est bien qu'ils en aient. Et ouais, exactement. Donc une particularité c'est que cette carte à nouveau elle peut être lancée que par un mercenaire affiliation Ewok. Donc les cartes d'unité qui ont à la place du logo de faction la petite pointe de flèche Ewok, commandant. Et on précise bien que ce sont les unités qui ont reçu un ordre par cette carte là. Ouais exactement, c'est le symbole gris que vous voyez en haut à gauche. Ouais, c'est ça. Et on précise bien, je le répète, que ce sont les unités qui ont reçu un ordre par cette carte là. On est d'accord, on est d'accord. Ouais c'est balèze ça, parce que ça permet de pénétrer en fait les lignes adverses quoi. En toute, ça te fait presque un espèce d'incognito, mais voilà, qui te permet de pénétrer et puis d'aller attaquer dans les lignes quoi. T'as deux façons de la jouer, soit t'es agressif et tu veux attaquer, et tu veux que l'unité qui attaque soit à plein effectif. Ouais. Ok. Et typiquement on verra dans les Ewok qu'il y a des unités qui ont envie de charger à plein effectif. Et t'as la deuxième façon de jouer cette carte là qui est un peu plus, ah bon tu me connais quoi, un peu plus de taquine. Ouais je vois. C'est une fois que t'as pris un objectif et que t'as cette carte là, bah tu te barres et hasta la vista baby. C'est ça. Tu me rendras plus de la partie mon ami. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Voilà, très très bonne carte je pense. Très bonne carte ça. Et puis la dernière, Forge the Tribe, donc pour la tribu, trois soldats affiliés Ewok. Donc vous devez nommer un commandant, alors ça, ça devient récurrent, un commandant de l'affiliation. Au début de la phase d'activation de ce round, les unités qui ont reçu un ordre via cette carte peuvent récupérer. Et donc là, c'est intéressant avec cette problématique de suppression. Et puis dans un deuxième temps, lors de ce round, les unités de soldats affiliés Ewok dotées d'un pion ordre face visible, donc en l'occurrence les trois que vous aurez choisis, gagnent Intrépide et Implacable. L'intrépide, c'est que même, je crois que c'est même démoralisé, tu peux quand même faire un mouvement. Tu peux prendre une suppression et que ta première action, c'est une action. C'est ça, il faut prendre la suppression pour ça. Et puis l'implacable, j'adore voir Implacable, qui est le mot-clé qu'on a découvert avec Dark Vador, et qui s'y est si bien à Dark Vador, c'est-à-dire que six mouvements, j'ai forcément droit à une attaque. Et je trouve qu'on retrouve Implacable chez les Ewok. C'est un putain de... Regarde leur visage sur cette carte. Comment tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas Implacables ? Oui, c'est d'accord, mais ça me fait toujours marrer, parce que comme, historiquement, dans le jeu, on l'a vu apparaître avec Vador, le voir donner à des boules de peluche, c'est génial, parce qu'il est dans plein de profils de cartes après. Donc, il y a Wicket qui est Implacable, par exemple. Tu vois, Wicket, c'est le plus petit. Donc, voilà, je trouve ça génial qu'il y ait Implacable dans les cartes. Qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire de ce petit jouet, de ce petit sucre final ? Écoute, encore une fois, l'illustration colle vachement bien, parce que c'est clairement ce que vous allez voir de très proche de vos visages. Parce que, clairement, tout ce qu'on dit, là, c'est « va tout droit et pète des gueules ! » Parce que, déjà, on file un ordre à trois unités d'affiliés Ewok. OK, soldats, donc pas l'attester. Vous avez vu, dans les cartes qu'on a vues, il n'y en a aucune qui donne d'ordre à l'attester. Donc, un des soldats. Encore une fois, c'est un commandant Ewok qui doit lancer, affiliation Ewok, OK ? On a une des premières cartes qui permet de gérer la suppression. Tu l'as dit très bien, ça vous permet de recover. On verra que ça permet aussi de remonter certaines cartes qui peuvent être cool d'être remontées. Mais surtout, 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 ça donne « don't less ». Donc, si jamais vous avez fait le choix de garder une suppression, ça peut être utile. Eh bien, vous allez pouvoir faire un mouvement pour prendre une suppression. Attention, quand vous êtes démoralisé, vous perdez une action. Il faut être démoralisé. Donc, démoralisé, c'est entre zéro et votre valeur de morale. La valeur de morale, c'est ce qui est en jaune sur votre carte. Donc, en l'occurrence, c'est souvent 1. Donc, entre zéro et une suppression... Enfin, il vous faut au moins une suppression. Donc, si vous avez une suppression, vous gagnez « don't less », vous prenez une suppression et vous pouvez immédiatement faire une action de mouvement. OK ? Et donc, vous allez pouvoir faire une deuxième action de mouvement, vraisemblablement, parce que votre deuxième action de mouvement vous donnera une action d'attaque, soit au tir, soit au corps à corps. Donc, ce sont des Ewok qui vont faire deux mouvements de deux et qui vont vous rentrer dans la joie et la bonne humeur. Et en plus, vous allez maîtriser leur activation parce que vous avez des ordres. Et donc, il va se passer, ce qu'il y a sur l'illustration, c'est que vous allez les voir de très près, des petites peluches très énervées. Et ça arrive souvent, après, vous êtes pris des rondins de bois, après, vous êtes pris des cailloux. Après, c'est quand même une pipe 3. Donc, elle sera... Elle sera jouée en deuxième activation. Enfin, en deuxième stade du round, quoi. D'accord. Il y a de fortes chances que l'adversaire ait joué avant ça. Donc, faites attention et prévoyez que vous allez forcément donner la première activation à votre adversaire, quoi. On verra quand on parlera de Wicket. Mais un combo à faire entre Wicket et cette carte-là qui permet d'être extrêmement agressif. Mais gardez en tête aussi que la 2P par 1, celle qui vous permet d'être incognito, va vous permettre d'avancer. OK ? Et celle-là va vous permettre de charger. Il y a plein de trucs comme ça, super sympa à faire. C'est une Battle Force qui vous dit foncez et allez faire des câlins à vos Stormtroopers préférés, quoi. Ouais, ouais. Bah tiens, justement, j'allais te demander la conclusion sur cette Battle Force. La première impression, pour toi, c'est que c'est quelque chose qui doit se projeter. C'est plutôt une Battle Force de projection. C'est plutôt une Battle Force de prise d'objectif. C'est quoi, pour toi, le profil de cette Battle Force des E-Wook ? Alors, on verra que c'est une Battle Force qui est capable de se projeter très vite. Donc, t'es capable d'avancer, en fait, très très vite sur l'adversaire. Et c'est une Battle Force, surtout, qui va pouvoir contenir énormément de peluches. On peut avoir 6 troupes de peluches, plus 6 troupes, plus 3 forces spéciales. Donc, on est sur 9 unités d'E-Wook. Les unités d'E-Wook, tu peux les monter quand même à 8 figurines. OK ? Donc, 9,8, tu vois, ça commence à faire quand même pas mal. T'es quand même sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de peluches. Beaucoup de boîtes achetées aussi, mais beaucoup de peluches. Et, en fait, c'est 8 points de vie en blanc, donc, globalement, ça va très peu défendre. Et en vrai, on verra que c'est pas vrai. Parce qu'ils ont quand même, en défensive, ils sont pas mauvais. Donc, il va vous falloir une puissance de tir. C'est pas une puissance de tir, c'est un nombre de jets de dés à lancer par tour, énorme, pour pouvoir gérer une masse énorme qui va vous tomber sur la gueule. C'est, en fait, en ça qu'elle est forte. C'est vraiment ce qu'était la Fédération du Commerce quand elle est sortie, une armée de masse. Tu vas jouer 6 unités de B1. Mais dis-toi qu'à l'époque, tu jouais 6 unités de B1 de 8 figurines. Là, tu peux monter à 9 unités. Et vraiment, pour des prix dérisoires, on verra que ça coûte rien, les E-Wooks. Rien du tout. Donc, c'est une armée de masse. Et l'armée de masse, en fait, c'est très fort contre les unités élitistes. Parce que c'est des unités qui tapent très fortes, mais qui sont puissantes, avec du perforant, mais qui lancent peu de dés. Donc, ça, globalement, ça peut rien faire contre les E-Wooks. Parce que ça va tuer 2-3 figurines par tour. Ok ? Donc, il te faut 4 tours pour tuer une unité. Donc, c'est pas possible. T'as des solutions contre les véhicules avec cette carte-là. On verra aussi avec Chewbacca. Donc, ça gère quand même un peu le véhicule. Pas le spam de véhicule, mais au moins un véhicule un peu chiant. Un transport, un truc comme ça. En objectif, dès lors que t'as de la masse, tu peux faire du contrôle de zone qui est vraiment efficace. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est très polyvalent comme arme. C'est fragile, mais c'est polyvalent. Ça peut aller chercher... Et t'as beaucoup de héros. Donc, toi aussi, si tu veux jouer beaucoup de héros avec beaucoup d'E-Wooks, c'est possible aussi. D'accord. C'est pas vraiment quand même une armée de débutants. Il faut quand même avoir une maîtrise du jeu, je pense, pour se lancer dans... Je pense que... On le verra quand on regardera des cartes de commandement, mais en termes de stats, on est quand même sur des défenses qui sont équivalentes à de la défense rouge. D'accord. D'accord. Donc, en fait, c'est assez permissif si t'arrives à te mettre à couvert. D'accord. Ok. C'est assez permissif. En fait, c'est la masse qui fait que c'est permissif. Donc, est-ce que c'est bien pour les débutants ? Je pense que c'est une armée qui est ok pour les débutants, en vrai. D'accord. D'accord. Contrairement aux armées rebelles classiques qui sont assez dures pour un débutant. Là, ils ont les... En plus, t'as quasiment toutes les cartes qui ont le profil bas. Oui, c'est pour ça. Ils ont presque tous un sans entrave. Donc, c'est vrai que ça... C'est mobile, quoi. Ça permet vraiment de se déplacer sur la map sans craindre de se faire dévinguer, quoi. Par contre, ça demande un timing. C'est peut-être... C'est ça la difficulté de cette faction-là. C'est qu'il va falloir comprendre la notion de timing. À quel moment tu fonces tout droit et à quel moment il vaut mieux que tu restes plutôt à l'arrière. Et ça, on va tout vous expliquer en parlant des différentes unités. Rassurez-vous. D'accord. C'est très sympa à jouer. Je ne pense pas que ça sera top méta, tu vois. Mais par contre, c'est très sympa à jouer. Et puis, c'est thématique, quoi. Et les armées thématiques, c'est quand même plutôt cool. Quand on met de côté le monde compétitif, donc quand on met de côté 3% des joueurs, quoi, eh bien, les 97% des autres joueurs, ils vont s'éclater parce que je jouais les Ewoks. C'est trop cool. Moi, j'ai joué avec deux papas, là, récemment. Et les deux, ils kiffent parce qu'ils peuvent jouer avec leur fille ou avec leur fils. Et ils vont s'éclater, quoi. C'est quand même plutôt cool, quoi. Qu'un jeu propose ça. Mais de toute façon, c'est des profils d'armée qu'on attendait depuis le début du jeu. Soyons honnêtes. Quand on nous a dit Star Wars Légion va sortir, tout le monde a commencé à fantasmer des armées de Wookie et des armées d'Ewok. Donc, il était temps clair que ça arrive, quoi. Et puis, dans pas longtemps, il y a un CF à Rambouillet. Il y aura plus d'une centaine de joueurs qui seront présents. Donc, je pense que de Wookie, on en croisera sur pas mal de tables et ce sera ultra-faire. Merci, Thomas, pour cette première énorme introduction. On a été ensemble pendant presque une heure, mais c'était nécessaire. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis bavard, pardon. Je suis bavard. En plus, tu ne vois pas ma tête, donc j'ai encore plus envie de parler, quoi. Oui, bien sûr. Non, non, mais pour cette première vidéo-là, elle était très dense. Elle était nécessaire. Et puis, on vous fera la suite incessamment sous peu. On abordera Wicket, on abordera Logray, on abordera l'effrondeur et les tirailleurs et puis les deux cartes spéciales, Chewbacca et ses trois PO. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des points obscurs sur cette Battleforce, vous les mettez en commentaire et puis on essaiera, bien entendu, d'y répondre. Je te remercie, je te dis à bientôt pour la suite, alors. Oui, avec plaisir. On discutera ensemble de ce qu'on fait après. Les vidéos sortiront dans un format assez répétitif. Je vais voir combien de temps ça va nous prendre de les filmer, mais je pense qu'après, je les sortirai les unes après les autres. Donc, vous aurez la suite très rapidement. Merci Thomas, merci à tous de nous avoir suivis et puis, j'ai envie de dire vive Star Wars Légion et vive l'ECF du mois de septembre où on se retrouvera tous. Je serai présent avec Thomas, on vous y attend nombreux. Les liens sont sous la vidéo. Allez, des bisous. Thomas ne peut pas le faire, mais ciao. Je le fais avec le cœur. C'est ça. Ciao. Sous-titrage ST' 501